Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne l'univers de la maquette des camions de pompiers. Alors le sujet de la vidéo, enfin les sujets, parce qu'il y a deux sujets en définitive que je vais traiter. Premièrement c'est le diorama que je vais réaliser pour la présentation de ces deux kits, et peut-être que je vais garder le diorama général pour présenter l'ensemble des kits que je vais pouvoir mettre, ça peut être sympa. Donc duorama que je vais réaliser à partir d'une photo d'un accident de circulation que j'ai trouvé. Voilà, donc c'est les prémices, c'est les petits croquis, vous allez voir, ça ne va pas aller très très loin, mais au moins vous avez une idée de ce que je vais présenter. Et la deuxième chose, c'est le commencement de la peinture du VSAV et de l'ambulance de réanimation. Voilà un petit peu les deux sujets qui seront à traiter, donc comme dans son habitude. Je vous invite à me rejoindre sur la plonge de travail, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très très vite. Merci de me rejoindre sur la plonge de travail. On va commencer par la présentation du diorama que je souhaite réaliser pour la présentation de ces deux véhicules, donc l'ambulance de réanimation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et donc Master 1 et le VSAV, Master nouvelle génération de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors, là j'ai une petite esquisse de ce que je souhaite réaliser. Je suis parti sur, je vais mettre ça de côté, sur une photo que j'ai trouvée d'un accident de circulation qui s'est passé, et qui est celui-ci. Donc, accident impressionnant, comme on peut le constater, où on voit que le véhicule qui a fait un sorti de route, ici on a la barrière de sécurité, qui est complètement à l'intérieur du véhicule et qui revient sur ses supports. Alors, l'objectif c'est de réaliser un petit peu cette scénatique, avec la présentation des véhicules sur l'asphalte, cette barrière, ce véhicule, et un petit peu la végétation qui va être derrière. Donc, il n'y aura pas autant d'animation autour du véhicule. Simplement, ce que je vais mettre, je crois que je l'avais déjà présenté, on aura l'occasion de le voir ultérieurement, ou peut-être pendant la vidéo. D'ailleurs, je vais voir si c'est réalisable. Mais, donc, j'ai des pompiers médecins infirmés autour, donc, d'un brancard, et une personne qui va être ici, un pompier qui va filmer ou photographier un petit peu la scène. Voilà. Un petit peu ce que je vais réaliser, ce que je vais m'inspirer, surtout pour la réalisation, parce que ça ne sera pas quelque chose qui sera à 100% ressemblant, mais dans les grandes domaines. Donc, ici, la scène va faire à peu près 380 sur 160. C'est ce que j'ai trouvé de plus grand en box, en quoi on l'appelle, c'est des box-case. Je ne sais plus, je ne souviens plus de la dénomination commerciale, mais c'est les plus grands que j'ai pu trouver, parce que je voudrais vraiment, après, le, comment dire, le protéger. Donc, ici, les deux véhicules sur la chaussée. On va avoir de la partie en herbe, juste derrière. Avec, ici, on voit un petit peu la barrière de sécurité, qui va reprendre un petit peu, comme ça, avec un reste de la végétation. Et les 2-3 personnages qui vont se trouver ici, et un autre par ici. Voilà un petit peu, le, comment dire, le challenge que je me suis donné, sachant que c'est les premières réalisations de Diorama. Donc, autant vous dire que je m'inspire beaucoup de vidéos. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Pour l'asphalte, j'ai trouvé un produit chez Semmig. C'est de l'asphalte, donc, qui va être très ressemblant, mais un petit peu foncé, à mon sens. Mais qui va être très ressemblant, avec le marquage au sol qui va être assez simple à faire, un peu de peinture blanche. Ce qui n'est pas encore en commande, mais qui va l'être, parce que je suis en train de faire le choix, c'est un petit peu la végétation qui va être derrière. Donc, il va y avoir de la végétation haute, un petit peu comme on a ici. Un petit peu de la végétation haute, ici. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais ça sera sur un autre support, là. C'était vraiment un tout petit test que j'ai fait en polystyrène. Mais ça sera sur de la mousse compensée, du polystyrène compensé, sur lequel je voudrais creuser un petit peu derrière, pour faire cet effet, vous voyez, contrebas, pour donner un petit peu plus de volume à la scénarisation. Voilà, je vais sortir un petit peu les personnages, et puis on va les mettre, juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, voici un petit peu comment ça va. J'envisage de le créer. Donc ça, ça tenait il y a 30 secondes, ça ne tient plus. C'est pas grave. Je vais le mettre là. Donc, on a nos deux véhicules. Ici, j'ai un pompier cellule vidéo. Donc ici, un petit peu la scène, comme on peut avoir un petit peu ici. Hop, comme un petit peu ici, qui prend en compte un petit peu la scène. Donc, j'ai ici la victime. J'ai un pompier qui est ici, à genoux, auprès de la victime, avec toute une série de matériel. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a une perfusion, on a un sac de premier secours. On a une mallette d'oxygénothérapie, qui va être par ici, il me semble. Voilà, avec une mallette d'oxygénothérapie. Voilà, un brancard prêt à brancarder la victime. Voilà, un petit peu ce que ça va donner, un petit peu comme volume, avec de la végétation. Enfin bref, vous voyez un petit peu le concept. Avec des cônes, bien évidemment, ici, pour délimiter la zone de l'accident. Et puis, voilà, c'est un petit peu tout, mais qui est déjà assez conséquent en soi. J'attends de vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez mis d'autres accessoires auxquels je n'ai pas pensé ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de la scénarisation. Et puis, voilà. Et puis, maintenant, je vais préparer le matériel pour commencer à peindre un petit peu les carrosseries. Je vous dis à tout de suite. Alors, je ne l'ai pas précisé sur la première couche, sur le Master 1. L'objectif de cette première couche, c'est de juste pulvériser un tout petit peu et de faire une petite base d'accroche. Donc, on ne va pas chercher quelque chose à recouvrir impérativement. C'est juste de déposer un petit film de peinture sur l'après. Et après, on ira un tout petit peu plus mouillé pour couvrir davantage. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une base d'accroche. Hop, j'ai rechargé mon petit beulet. Donc, oui, c'est vraiment avoir une base d'accroche. Donc, ce n'est pas quelque chose de plus grand. On mouille à peine. C'est vraiment quelque chose qui se met entre les deux. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai travaillé dans mon petit coin et je suis venu masquer un petit peu les bandes blanches, les zones blanches qu'il va y avoir, de manière à pouvoir peindre maintenant un petit peu toute la partie carrosserie rouge. donc, je vais passer du rouge. Donc, je vais passer du rouge un petit peu partout. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je vais venir délimiter toutes les parties qui sont en alu et en noir. Je passerai dans un premier temps le noir partout. et puis ensuite, je passerai sur les parties restantes. Mais il y a énormément de petites zones à masquer. C'était très compliqué, trop long. Donc, j'ai pris le parti de faire comme ça. Pour le rouge, je pars sur celle-ci, le petit matos. Et je suis sur du Harald 3000. Voilà. Je vais en prendre un. Et puis, on va commencer un petit peu à travailler ensemble. Et puis après, on se fera ça en musique. Allez, c'est parti. Je passe déjà une petite couche très fine. Toujours en base d'accroche. Je vais peut-être un tout petit peu plus de peinture. Bon, demain, je suis encore là. OK. Je vais... Hop. Partir ici. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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